C'est fait les gars, on est en demi, on est en demi, ce club est complètement incroyable, KM7, Ousmane, Bradley, Marquinhos, Fabian, Dona, Hakimi, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, tout le monde, Luis, Lucho, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse, mais quel match, quel match incroyable, qui aurait pu prédire ça, qui aurait pu prédire ça, avant le match, pendant le match, le Barça menait à zéro, c'était fini, c'était plié, on n'y croyait plus, on n'y croyait plus, pour 1-0 pour le Barça, on n'y croyait plus, on ne va pas se mentir, il n'y a aucun supporter qui y croyait encore, quand le Barça a ouvert le score, très clairement, c'était fini, pour tout le monde, c'était fini, mais ce club, il est complètement incroyable, et maintenant, c'est nous qui donnons des remontada, c'est nous qui faisons des remontada, mais quel match incroyable, que d'émotion, j'en peux plus, j'ai plus de voix, j'ai jamais autant couru de ma vie, je suis resté debout pendant une heure et demie, mais on est en demi, c'est complètement incroyable, le match, il n'est même pas fini, 4 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain, comme il y a 3 ans, comme il y a 3 ans, Paris s'impose à Barcelone, 4 buts à 1, et file en demi-finale de Ligue des Champions, on est en demi, qui aurait pu le croire, au mois d'août dernier, quand Verratti, soit disant le meilleur milieu de terrain au monde, oh c'est grave, on a perdu le meilleur milieu de terrain au monde, en 11 ans, il n'a rien foutu, Vitinha, phénomène, Vitinha, il a 5 ans de Verratti à chaque pied, Vitinha, c'est le meilleur milieu de terrain au monde, j'ai pas peur de le dire, Messi est parti, Neymar est parti, Verratti est parti, ils étaient idolâtrés, et c'était eux le problème, c'était eux le gros problème, le Neymar là, le Neymar qui a insulté Mbappé avant le match, où t'es frère, tu sers à rien, depuis que t'es parti, ça va beaucoup mieux, depuis que t'es parti, le PSG revit, depuis que t'as pris ta copine argentine avec toi, c'est fini, on est enfin un vrai club de football, alors j'avoue, le carton rouge pour le Barça, ça change tout, l'expulsion de Harojo, ça change tout, mais quoi qu'il en soit, on s'est battu tout le match, tout le match, on est entré, on est rentré dans le terrain, on est rentré sur le terrain avec cette envie de vouloir se qualifier, de vouloir attaquer, de vouloir presser, de vouloir récupérer, et ça, honnêtement, j'avoue, c'est le travail de Luis Enrique, je sais ce que vous allez dire, tu l'as critiqué, tu retournes ta veste, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est dans des émotions comme ça, qu'on voit le vrai visage des coachs, il a été jusqu'au bout de ses idées, et à l'arrivée, ça lui a donné raison, et il a bien fait de s'écouter, et de ne pas écouter les supporters et les journalistes, mais complètement incroyable, c'est complètement fou, ce match était complètement fou, que de peur, que d'émotion, et cette fois, c'est Paris qui dicte sa loi, là, très clairement, c'est incroyable ce qui se passe, je n'ai plus de mots, c'est l'une des plus belles émotions après le match de Chelsea en 2015, c'est l'une des plus belles émotions qu'on vit actuellement, j'aurais jamais cru, franchement, j'aurais jamais cru, à 1-0, à 1-0 pour le Barça, j'étais complètement dépité, j'étais fini, j'étais au bord des larmes, j'étais en dépression, je voulais me tuer, mais très clairement, voilà, ce carton rouge a tout changé, on ne va pas se mentir, ce carton rouge a tout changé, et le Barça s'est complètement arrêté de jouer, le Barça a disparu une fois que Arrojo est sorti, et le PSG a su en profiter, parce que ce n'est pas si évident de ça de gagner à 11 contre 10, parce qu'à 1-0, le Barça qui prend un carton rouge, ils vont multiplier un petit peu les erreurs, je ne sais plus quoi dire, mais à 10 contre 11, on aurait pu croire que vraiment, Xavi allait jouer la défense à Touba, et qu'ils allaient rester à 11 derrière, à 10 derrière, pour pouvoir garder le score de 1-0, mais Paris, heureusement, grâce à ses joueurs offensifs, il a fait les bons choix ce soir, Luis Enrique, son coaching ce soir est 1000% gagnant, Barcola, phénoménal, Barcola a fait un match exceptionnel, Barcola, c'est la révélation de l'année, Barcola, il a été partout, Barcola, il fait des différences incroyables, il les a rendus fous sur le côté, Dembélé, exceptionnel, Dembélé, qui a fait très mal au Barça, au match allé, au match retour, buteur encore ce soir comme à l'aller, et Mbappé doublé, Kylian aussi a fait le boulot, Kylian a pris ses responsabilités, et Kylian aussi est le grand protagoniste de cette qualification, comme Ousmane qui a été exceptionnel, pour moi Ousmane il a été meilleur qu'Mbappé, Bradley Barcola a été meilleur qu'Mbappé, Vitinha au milieu de terrain, un chien, Vitinha au milieu de terrain impressionnant, incroyable, exceptionnel, phénoménal, Vitinha il a été grandiose, Vitinha pour moi c'est l'homme du match, il est exceptionnel, il est remarquable, il est impressionnant, et honnêtement il a montré que c'était lui le patron au milieu de terrain, mais en plus de ça il est 100 fois meilleur que Verratti, laissez-moi Verratti au Qatar, très clairement c'est du passé maintenant les Neymar, les Messi, les Verratti, c'est du passé, et je vais vous dire la vérité, ce soir on se qualifie pour les demi, mais on n'est pas si exceptionnel que ça, la défense en première mi-temps, franchement, inquiétante du côté du PSG, Marquinhos inquiétant, Nuno Mendes en première mi-temps inquiétant, Nuno Mendes qui se fait prendre par l'ami Niamal, il perd ses appuis, et franchement tu te dis, même Nuno Mendes qui est irréprochable, et bah lui aussi, lui aussi maintenant il s'y met, il s'y met à péter les plombs, donc tu te dis à 1-0 c'est fini, mais heureusement l'union sacrée, la grinta, la grinta de Luis Enrique, c'est important un entraîneur aussi, la grinta de l'entraîneur, le discours de l'entraîneur, tu vois, un entraîneur comme Luis Enrique, même à 1-0 il a continué à y croire, il a continué à donner ses consignes aux défenseurs, au milieu, aux attaquants, il n'a pas peur, à la mi-temps il a dû faire une gueulante envers Hakimi, parce que Hakimi, en première mi-temps, en première mi-temps Hakimi, catastrophique, et en deuxième Hakimi, exceptionnel, exceptionnel, et c'est là que tu vois que le discours, le discours et les choix forts d'un entraîneur ça compte beaucoup, parce qu'un Galtier, ou un Pochettino, ou un Tourelle, il serait resté les bras croisés comme ça à 1-0, Luis Enrique à 1-0 pour le Barça, il a continué à bouger dans tous les sens, bon c'est vrai qu'il fait un peu de cinéma, avec les bras, les jambes, les machins, mais à l'arrivée Luis Enrique il y a toujours cru, même à 1-0 il y a cru, et le fait est que Luis Enrique y croit, et bien les joueurs ils y ont cru aussi, les joueurs ils y ont cru aussi, et c'est ça l'importance d'un entraîneur, le message de l'entraîneur, le signe distinctif d'un entraîneur, c'est très important, parce que si l'entraîneur ne croit pas en toi, tu ne peux pas croire en toi, et c'est pour ça qu'avec les Galtier, les Tourelle et les Pochettino, on n'arrivait pas à faire de différence, on n'arrivait pas à remonter au score, on lâchait complètement le match, parce que ces mecs là donnaient des messages négatifs, il ne donnait même pas de messages, il restait complètement muet, mais Luis Enrique lui, il y croit jusqu'au bout, avant le match, avant le match Luis Enrique il a dit, bah s'il mette un but, il faudra en mettre deux, s'il mette deux buts, il faudra en mettre trois, s'il mette trois buts, il faudra en mettre quatre, s'il mette cinq buts, il faudra en mettre six, le mec il a annoncé avant le match que Paris allait le faire, il a annoncé, et ça il n'y a personne d'autre qui l'avait dit avant lui, que ce soit Pochettino, Galtier, Tourelle, Emery et compagnie, lui il a dit, on va le faire, il faut marquer juste plus de buts que eux, et c'est ce que le PSG a fait ce soir, et là il y a bagarre générale, je ne sais pas ce qu'il se passe, mais j'en sais rien, mais franchement, franchement Luis Enrique est le grand protagoniste de cette qualification, parce que d'accord les joueurs ont été exceptionnels, mais Luis Enrique c'est sa victoire ce soir, Luis Enrique seul contre tous, même seul contre moi, même moi j'ai critiqué ses choix, je ne pensais qu'ils n'étaient pas bons, même si je pense qu'il aurait pu faire mieux encore avec d'autres choix, mais voilà, il a continué avec Fabien Ruiz, même si c'était peut-être pas le meilleur choix à faire, il a continué avec Marquinhos, même si c'était peut-être pas le meilleur choix à faire, il a continué en mettant Mbappé numéro 9, mais ce soir Dembélé sur le côté exceptionnel, Barcola, Barcola il m'a impressionné, Barcola c'est la révélation, Barcola il est remarquable, et franchement on a vu un Paris Saint-Germain comme on veut voir, et qu'on n'avait jamais vu depuis peut-être 3-4 ans, et ça c'est extraordinaire, ça c'est exceptionnel, très cette année, le PSG franchement, c'est un parcours exceptionnel en Ligue 1, en Coupe de France, et surtout en Ligue des Champions, le PSG n'a rien volé, le Paris Saint-Germain se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions, et je pense qu'au mois d'août dernier, personne n'y croyait, encore moins avant le match, et encore moins quand le Barça menait un 0, mais quelle prestation, quelle prestation incroyable des Parisiens ce soir, honnêtement, le PSG rejoint le dernier carré de la compétition pour la troisième fois quand même, en 5 ans, en 2020, en 2021, et maintenant en 2024, Paris fait partie des meilleures équipes d'Europe, maintenant c'est confirmé, c'est officiel, on va pas se mentir, Paris fait partie des 4 meilleurs clubs au monde, voilà, on va pas se mentir, et c'est vrai que Luis Enrique, honnêtement, Luis Enrique a apporté quelque chose d'incroyable, et en plus de ça, on va retrouver le Borussia Dortmund, vous vous rendez compte ? On va retrouver le Borussia Dortmund en demi, qu'on avait eu en poule, qu'on avait eu en poule, et qu'on a battu 2-0 au parc, et on a fait match nul là-bas, mais on va parler d'abord de cette qualification contre le Barça, c'est exceptionnel, tu perds 3-2 à l'aller, et tu gagnes 4-1 au retour, c'est exceptionnel, Dembélé, l'ancien Barcelonais, qui dicte sa loi au public, et à ses anciens coéquipiers, Luis Enrique, ancien coach du Barça, qui élimine son ancien club, et qui donne un renouveau au Paris Saint-Germain, et bravo pour le choix Enrique, bravo quand même au Qataris, de cette remise en question, heureusement, je ne sais pas par quel miracle ils ont décidé de changer de stratégie, de changer de statut, de virer les stars, et de prendre des joueurs qui en veulent, mais le fait est, bravo monsieur Enrique d'avoir voulu virer Messi, d'avoir voulu virer Verratti, d'avoir voulu virer Neymar, parce que ces mecs-là, c'était eux les problèmes, ces mecs-là n'aimaient pas le Paris Saint-Germain, donc Verratti, Verratti il aimait le Paris Saint-Germain, faut pas déconner, mais Neymar, il n'aimait pas le Paris Saint-Germain, il était là que pour le pognon, Messi n'aimait pas le Paris Saint-Germain, il était là que pour le pognon, Verratti, bon voilà Verratti, je pense qu'il n'a pas été pris bien, très clairement, et à l'arrivée, à la fin, plus personne ne pouvait rien faire, c'était trop tard pour Verratti, mais franchement Vitinha, il le remplace merveilleusement bien, il est 100 fois meilleur, Hernandez, quel match dans l'axe, Hernandez est beaucoup plus efficace dans l'axe qu'à gauche, on va pas se mentir, Mendes en deuxième mi-temps, formidable, heureusement qu'il a, qu'il s'est pas laissé enfoncer, par sa petite faute sur le débordement de la miniamale, mais ce soir que d'émotion, franchement j'ai envie d'aller sur les champs là, mais bon c'est chaud, mais voilà c'est incroyable, maintenant il faut respecter Kylian Mbappé quand même, 47 buts, 47 buts en Ligue des Champions, à 25 ans, là c'est l'année ou jamais pour être ballon d'or, on va pas se mentir, il est en demi-finale de Ligue des Champions, il est en finale de Coupe de France, le PSG va gagner le Championnat de France, c'est complètement incroyable, et franchement, tout le monde pensait que cette année, vu que c'était la saison reconstruction, on repartait de zéro, on a presque viré toute l'équipe l'année dernière, on a changé 80% de l'effectif, donc on s'est dit cette année, il va falloir reconstruire tranquillement, d'année en année, laisser travailler Louis-Anne Riquet, et à l'arrivée c'est pas une année de transition, à l'arrivée tu fais partie du top 4, du top 4 mondial, du top 4 européen, et c'est totalement incroyable, alors c'est vrai, on va pas se mentir, on va un petit peu essayer de redescendre, c'est vrai que ce carton rouge change tout, je pense que si ça reste à 11 contre 11, peut-être que le Paris Saint-Germain ne le fait pas, peut-être que le PSG est résigné, mais le fait est que Arojo pète les plombs, et qu'il prend ce carton rouge, et bah à l'arrivée ça a tué le Barça, Xavi se fait expulser, son adjoint il se fait expulser, et le Barça est devenu complètement inoffensif, mais je pense que Paris peut faire encore mieux, parce qu'il y a eu des lacunes défensivement, il y a eu des lacunes surtout un petit peu sur les côtés en première mi-temps, mais heureusement que Hakimi et Nuno Mendes se sont réveillés, et je pense que Henrique a su donner le bon message, et a su trouver les bons mots, les bons mots en première mi-temps pour très clairement les remotiver et les faire gagner, très clairement, je pense que c'est ça qui a fait la différence, comme le match contre Marseille où il y a 0-0 à la mi-temps, t'es à 10 contre 11, tu dis que tu vas perdre, mais à l'arrivée tu gagnes, à l'arrivée tu gagnes, et ça c'est exceptionnel, et franchement là c'est l'un des plus beaux soirs européens, franchement là ça nous rappelle des trucs incroyables, ça nous rappelle des PSG de Chelsea, ça nous rappelle des Barça PSG il y a 3 ans, des Bayern PSG, et là on est en demi-finale de Ligue des Champions, et voilà, les paroles et les actes, c'est ce que je disais, les paroles et les actes, Henrique avant le match qui nous dit, le PSG n'a jamais renversé un match éliminatoire, demain sera le jour où nous allons le faire, Luis Henrique l'a dit, Luis Henrique l'a fait, c'est ce que je disais, les paroles et les actes, parler n'est pas agir, vous l'avez tous vu en action, et cette fois le PSG a parlé et le PSG a agi, et le PSG maintenant est un grand d'Europe, et maintenant tous les ans, le Paris Saint-Germain doit faire minimum demi-finale, tous les ans, il faut que Luis Henrique soit prolongé, il faut que Luis Henrique continue à travailler, mais il ne faut pas s'arrêter là, il ne faut pas s'arrêter là, là cette fois on a vraiment une réelle opportunité d'aller en finale, on va retrouver le Borussia Dortmund qu'on a battu au mois de septembre au parc, et on a fait match nul, voilà, donc très clairement on sera les favoris, on ne va pas se mentir, on sera les favoris pour cette demi-finale de Ligue des Champions, est-ce que le PSG quand il est favori, c'est une bonne chose, je ne sais pas, en tout cas on va jouer le match allé à l'extérieur, c'est important, et le match retour à domicile ça peut changer beaucoup de choses, et on avait été bousculé quand même à Dortmund, donc il faudra faire attention, il ne faudra pas prendre cette équipe à la légère, mais ce soir voilà, on ne va pas parler des demi, on va parler de cette qualification, ce soir elle est exceptionnelle, il y a tellement de choses à dire, franchement, voilà, c'est beaucoup d'émotion là, franchement très clairement, le PSG aussi a droit au bonheur, le PSG a vécu beaucoup de drames, Paris est resté longtemps collé à ses 8ème de finale de Ligue des Champions, et le PSG aussi a le droit au bonheur de temps en temps, et un bon arbitre aussi, il ne faut pas oublier, parce que c'est important aussi, un bon entraîneur c'est important, de bons joueurs c'est important, de bons supporters c'est important, une bonne pelouse c'est important, un beau stade c'est important, mais aussi un bon arbitre, ce soir l'arbitre il a été irréprochable, il a laissé jouer, il a pris des bonnes décisions au bon moment, et franchement l'arbitrage ce soir, il n'y a rien à dire, et quand tous les choses, quand tous les feux sont au vert, il n'y a pas de raison que tu ne te qualifies pas, et il faut aussi un peu de chance, on sait qu'il y a beaucoup de clubs, comme le Real, comme le Barça, comme le Bayern, qui ont gagné des Ligues des Champions, comme ça, mais voilà, l'homme du match, je ne sais pas, entre Vitinha, entre Ousmane Dembélé, parce qu'Ousmane Dembélé il a été aussi remarquable, mais je ne sais pas, c'est Ousmane Dembélé apparemment qui a été homme du match, mais Vitinha aussi aurait mérité, parce que Vitinha il est totalement exceptionnel ce joueur, je pense que, franchement, c'est du Modric, honnêtement ce soir c'est du Modric et du Toni Kroos Vitinha, ce soir c'est incroyable, c'est exceptionnel le niveau de Vitinha, vous ne vous rendez pas compte, vous ne vous rendez pas compte, une pensée aussi pour les Barcelonais, tous les footix Barcelonais qui vont bien pleurer ce soir, qui nous ont charrié, mais voilà, Paris dans le dernier carré, grosse prestation de tous les joueurs, de toute l'équipe, de tous les supporters, de l'entraîneur, du président, des buts en pagaille, du spectacle, du beau jeu, on a détruit les voyous Barcelonais, Laporta tu peux aller pleurer dans ton coin maintenant, bon, tout le monde va dire qu'on a battu un petit Barça, mais ce n'est pas ce qu'il disait au match aller, donc voilà, c'est toujours où va le vent, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, bravo à monsieur Luis Enrique, bravo à monsieur Vitinha, c'est le boss, et Marquinhos en deuxième mi-temps très bon, même si en première il a été vraiment très fragile, mais en première mi-temps, en deuxième mi-temps il a été intraitable, Hernandez, intraitable, exceptionnel, il y a eu du gros rythme, Warren aussi, Warren il a été agressif au milieu, ça fait plaisir, Ruiz a été plus disponible et plus haut sur le terrain en deuxième mi-temps, ça aussi, parce qu'en première mi-temps, catastrophique et Barcola, Barcola, exceptionnel, remarquable, incroyable, exceptionnel, remarquable, El Phenomeno, je n'ai plus de mots, toute l'équipe a bien travaillé, Ousmane a mis le feu, gros mental de l'équipe, donc voilà, on l'a fait, c'est incroyable, le pragmatisme de Luis Enrique est totalement incroyable, et là vraiment, on est en train de vivre très clairement une grande histoire, une grande page, là on est rentré dans l'histoire du Paris Saint-Germain très clairement, c'est une grande page que viennent d'écrire les joueurs du Paris Saint-Germain et Lucho, le Paris Saint-Germain se qualifie pour les demi-finales de Ligue des Champions, 4 buts à 1, exceptionnel, doublé de Kylian Mbappé, but exceptionnel de Vitinha, but de Ousmane Dembele, le PSG élimine le Barça après avoir perdu 3 buts à 2 à l'aller et retrouvera le Borussia Dortmund en demi-finale de Ligue des Champions, n'hésitez pas à liker si vous êtes content de la qualification, reposez en paix les supporters barcelonais, et on est en demi, on est en demi les gars, et on se retrouve dans quelques secondes avec Nono sur la chaîne, les vidéos de Nono et Sacha, tchuss ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !